bonjour à tous et à toutes donc les vidéos s'enchaînent les sujets de mon pas et même vont plutôt dans le dans la langue du bouleversement automobile donc sur la tesla je vous ai fait un petit un petit topo sur les surprenantes mensualités d'une voiture qui coûte cher à l'achat et qui devient à ce coup beaucoup plus accessible alors dans ce monde de prix assez élevé que l'automobile électrique bien sûr c'est cher du fait de la batterie la zoé malgré les nombreux problèmes que ce soit le configurateur les options qui ne sont pas là pas présente puisque j'ai parlé j'ai parlé de sécurité active qui seront plus tard ça espérer il faut pas que vous ayez le sentiment d'avoir été utilisé comme cobaye quand vous achetez une zoé 50 maintenant et renseignez vous bien malgré tout sur les possibilités d'évolution de cette voiture avec le déblocage de ces fameuses aides est-ce que ce sera fait en concession est ce que il faut bien faire attention à ça il va y avoir du soleil il va y avoir du soleil quelques jours ça change avant le retour de la pluie il fait 10 degrés 10 degrés réels donc là ça commence à se sentir j'ai coupé la climatisation j'ai tout coupé là c'est le soleil qui chauffe l'habitacle comme la surface vitrée est importante sur la zoé sur tout niveau du pare brise la planche de bord est noire là au moins c'est utile l'hiver l'été beaucoup moins alors oui c'est vrai qu'il y a une pénurie de voitures d'occasion maintenant ça c'est impressionnant d'un département à un autre département qui a encore des voitures d'occasion les zoés principalement et ce sont les concessions qui importent des zoés d'occasion pour contenter leur clientèle qui en demandent justement ah ça c'est c'est fou un boom boom de l'électrique alors bien sûr on est rassuré dans le sens que cote la zoé 50 sera vendu à plein pot c'est à dire que pour l'instant c'est un petit peu transitoire je dirais et quand ça partira ce sera la fin de location à le voir des zoé 40 avec 400 km d'autonomie et là vous aurez plein d'opportunités en zoé 40 justement sur le marché de l'occasion c'est un roulement donc ça que ce soit toujours dans le bon sens si vous pouvez pas du neuf vous pourrez de l'occasion avec les aides donc là pour l'instant j'en suis à 150 km par jour avec la prise green up ça réduit considérablement le temps de recharge puisque je rentre le soir je branche vers 20 heures le soir 19h30 20 heures et le lendemain matin vers quatre heures quatre heures et demie c'est rechargé et il me reste environ 130 km d'autonomie une bonne autonomie sur la batterie 41 kW largement suffisant pour les trajets qui sont longs voir en zoé ça ne veut rien dire la longueur des trajets c'est vraiment un régal à conduire et on n'est pas fatigué il y a une chose qu'il faut apprendre aussi c'est qu'on ne freine pas beaucoup du coup le pied droit il n'y a pas besoin de faire de gymnastique entre la pédale de frein qui demande un effort et appuyer sur la pédale de frein doser la pédale tout ça ça demande de la concentration c'est peut-être un automatisme c'est fatiguant et à longue sur la zoé ça disparaît c'est pour ça que je dis je répète si vous avez l'opportunité vous voyez une occasion sur un département qui n'est pas le vôtre foncez en zoé une occasion de foncez et c'est pas vous qui l'apprenez le lendemain sera vendu quelques paperasses à faire au niveau de le transfert de contrat recréer un contrat au niveau de la diac tout est bien expliqué bien détaillé le vendeur fait sa partie l'acheteur fait sa partie ça se passe de manière simple c'est nouveau alors évidemment ça peut être un petit peu pris comme une contrainte mais non pas du tout une fois que le contrat est lancé à la diac vous pouvez rouler avec votre voiture il n'y a pas de problème et vous paierez tous les mois la location de batterie choisie c'est vous qui choisissez votre prix votre durée de location et votre kilométrage une grande souplesse sachez aussi qu'on roule beaucoup plus en électrique qu'en thermique ne l'oubliez jamais ça jamais 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 vous roulerez beaucoup plus en électrique donc si vous prenez un contrat que vous pensez suffisant parce que vous avez encore en tête le thermique oubliez le parce que votre contrat il va exploser j'en sais quelque chose et je suis pas le seul à le dire donc sans connaissance de cause le témoignage beaucoup de personnes alors je me dirige en direction de remue sur scène il y a un vent fort vent de sud sud ouest régulateur enclenché voilà comme toute façon la plupart des gens roulent plus que plus vite que moi malgré les 84 km heure je suis sûr de ne pas avoir de voiture tampon en face de moi c'est extrêmement rare même les camions comme sachant que les routiers ont la vitesse réelle affichée sur leur camion leur compteur du moins donc pour eux c'est très précis beaucoup moins pour nous même malgré le le gps c'est pas d'une fiabilité à toute épreuve ça fluctue en permanence c'est en fonction des satellites en fonction de la taille de paramètres évidemment on voit c'est c'est pas alors là finalement je ralentis alors pour en venir au marché de l'occasion le marché de l'occasion va être tributaire des ventes de de zoe et de la concurrence et vous aurez toujours les opportunités en zoe et 50 le jour venu dans trois ans les premières zoe et 50 d'occasion arriveront peut-être même avant voilà ça va être des sacrées affaires c'est sûr c'est des voitures excellentes une bonne finition très belle finition la cartographie intégrée tout ça la cartographie est mise à jour gratuitement pour trois ans comme un fait esprit bizarrement c'est la durée de la location de la voiture longue durée donc trois ans après faut payer maintenant on peut dire qu'on se fait plaisir en voiture on a le choix en électrique c'est un grand grand plaisir le renouveau automobile à vous allez me dire mais il insiste oui oui mais oui mais qu'est ce que vous voulez que je vous comment voulez vous que je vous donne une affirmation autrement que comme ça verbalement si vous essayez pas une voiture électrique vous saurez jamais donc faut bien que je j'appuie sur les sur les i quelque part pour le faire comprendre c'est pas un champ de persil c'est un champ je sais pas quoi ça pousse un peu bizarrement on voit 84 j'ai vérifié la pression des pneus impeccable donc bien sûr sur la nouvelle zoé vous aurez toutes toutes les sécurités qui assurent obligatoires comme la pression des pneus comme la zoé 40 de toute façon c'est le même principe jusqu'en fin 2014 on n'avait pas ce système là qui est maintenant accessible alors pour parler des pneus maintenant sur la zoé puisque la zoé 50 n'a pas de pneu v sont des primaties 4 michelin michelin aussi bon que les michelin ev alors donc c'est à dire que les michelin ev sont ne sont plus nécessaires on peut passer aux primaties 4 et là ça couvre une gamme étendue de de taille de pneus donc toujours à la route de remis sur scène je quitte l'agglomération troirienne on va pouvoir je vais pouvoir l'appeler la route des éoliennes parce qu'ici il y en a de plus en plus c'est bien situé c'est en plein vent il y en a un toujours un vent de travers en général bon ça se passe bien alors l'inconvénient de cette route là c'est que c'est un coup 80 un coup 90 les départements maintenant le choix de passer leur route à 90 km heure je suppose sur certaines conditions bien entendu et cet axe 3 paris quand même qui est long un coup 3 voies un coup 2 voies enfin bon ça change c'est encore bloqué à 80 km heure par endroit donc ici j'ai pas vu de panneau 80 ce qui m'étonne tiens ça va changer ils vont me faire contredire alors c'est là que le régulateur de vitesse adaptatif je le dis et je le répète c'est d'une utilité impressionnante parce que même si on a un régulateur de vitesse classique on l'enclenche il faut le retirer manuellement pour ralentir quand justement il y a quelqu'un en face de moi qui roule à moins de 90 du coup je les active mais si j'avais le régulateur de vitesse adaptatif ça se mettrait tout seul automatiquement à la vitesse de la voiture précédente le système d'autopilote niveau 2 bah ici c'est tout à fait potable très bien vous voyez les éoliennes je pense qu'il manque un soron en rond d'oignon il y en a là-bas aussi tout au fond des fermes d'éoliennes il y en a à droite au loin juste derrière les... oh il y en a de plus en plus alors j'en reviens sur l'ID3 parce que c'est une voiture qui est passionnante avec sa modularité de batterie qui la rend vraiment très intéressante et sa conception 100% électrique on ne connait pas le système est-ce qu'il y a un autopilote est-ce qu'il y a un régulateur adaptatif est-ce que les mises à jour seront faites à distance vous voyez ça fait encore plein de points d'interrogation alors qu'elle est en fabrication je ne l'ai pas vu encore sur le configurateur de français Vosvergan on ne peut pas la commander donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans cette route là c'est une vraie une vraie râpe à fromage j'allais dire une râpe à pneus ah dis donc et ça ça remonte il y a quelques années en arrière ils avaient la folie du gravillon mais ça part en lambeau alors maintenant regardez la traînée qu'il y a au milieu c'est creusé ça fait un sillon un motard il roule là dessus c'est quoi ça figure c'est hyper dangereux donc voilà c'est 90 sur 852 mètres et demi après ça va passer à 81 voilà c'est tout ça n'a pas changé ça réduit parce que quand je vois la rocade à 80 km heure le nombre d'accidents qu'il y a avec les accidents mortels et c'est pas la vitesse à dire c'est bien des fautes d'inattention des risques pris encourus parce que justement ça passe à 80 un coup 80 un coup 90 comme ici c'est ça qui est énervant c'est ça qui énerve tout le monde mais c'est vrai ça c'est vraiment pénible voilà 80 pas de travail avec une route dégradée complètement il ferait mieux de réparer les routes pour les remettre en état faire correctement les choses et remettre le 90 on se rend en sécurité puisque ça ne change pas grand chose en fin de compte c'est énervé les gens au point qu'ils prennent de plus en plus de risques autant remettre le 90 là où il faut réellement là où il faut donc la consommation moyenne a augmenté elle est de 14,4 et c'est normal la plus haute que je fais en hiver quand il gèle 15,5 voilà 15,5 kilos tout à fait normal alors les batteries chauffées et pas chauffées ça ça n'a aucune importance puisqu'il y a même un lien qui a été envoyé par un abonné concernant la recharge des batteries pourquoi Zoé pourquoi Renault a choisi 50 kW alors il se dit que 50 kW tout simplement parce que la batterie n'est pas refroidie par liquide je suis désolé de dire ça mais celles qui sont refroidies par liquide qui sont censées recharger à 100 kW ne recharge pas à 100 kW et elles ont du mal à tenir la charge sur la durée alors que la Zoé avec ses 50 kW tient la charge jusqu'à 80% quasiment à son potentiel donc il faut arrêter un petit peu avec ça le refroidissement liquide c'est bien chez Tesla chez les autres beaucoup moins peut-être Porsche peut-être Audi je ne sais pas mais dans des marques plus accessibles financièrement ce n'est pas de la panacée voilà les choses sont dites allez-y sans crainte même avec un refroidissement par air ça fonctionne parfaitement et ça recharge très bien j'en ai fait l'expérience bien entendu le seul là où ça se coince c'est les puissances de recharge c'est en hiver les temps de recharge s'allongent mais bizarrement dans les voitures plus sophistiquées plus récentes ça s'allonge aussi ce qu'ils ne devraient pas puisque c'est réchauffé justement non oui mais c'est réchauffé par quoi ? et bien par d'électricité et du coup il y a une consommation d'électricité pour réchauffer le liquide et voilà on ne peut pas rouler à 80% ici c'est pas possible vous ouvriez la route là elle n'est plus gravillonnée elle est parfaite elle est belle mais qu'est-ce que c'est que cette aberration derrière ça colle ah les gens collent ils en ont marre c'est tout c'est compréhensible le stress c'est une grande source comme ils disent maintenant le terme accidentogène oui le stress ça participe à l'anxiété ça participe à la nervosité à l'agacement à l'énervement et ça pousse les gens à faire des bêtises ça ils le savent aussi ceux qui font les panneaux ceux qui conçoivent les routes ici il y a un trafic énorme l'axe Paris 3 le camion dès 4h du matin c'est parti plus il y a de trafic sur une route plus il y a des risques c'est une évidence ce sont des humains qui conduisent pas des machines si on avait tous un autopilote niveau 2 ne serait-ce que ça il y aurait beaucoup moins de problèmes c'est certain ici elles sont belles éoliennes ici elles sont belles je me fais doubler ça fait un trou d'air puisque le vent fort vient de la gauche directement la zoé ne bouge pas elle ne bouge pas je maintiens le volant quand même sans difficulté c'est parti voilà celle-ci elle est proche la éolienne elle est balle celle-là on commence à incliner on commence à incliner l'axe des pales voilà il y a une bonne montée régulateur enclenché en mode économique et vous voyez la zone verte ne mord pas sous la zone jaune en mode économique la puissance du moteur est réduite je ne sais pas de combien 88 à combien de chevaux je ne sais pas ça se sent ah oui il faut tirer mode économique vous le sentez tout de suite vous le sentez d'un seul coup boum ça fait comme un interrupteur voilà basse éolienne et au fin à fond là-bas vous voyez la fumée la vapeur de la centrale nucléaire de Genogent elle fonctionne Peugeot qui s'associe avec Fiat et bien c'est pas une mauvaise opération Renault l'a refusé ou du moins ça a été retiré parce que Renault n'a pas une minorité qui est qui est encore sous la tutelle de l'Etat eh oui Peugeot s'embarrasse pas avec ça ils ont dit on se met avec Fiat Chrysler c'est pas un mauvais plan Fiat a l'ambition de créer de construire une usine de batterie en Italie pour ses propres propres modèles de voitures électriques puisque la Fiat 500 existe déjà en électrique vous la trouverez aux Etats-Unis en Norvège et une Hyundai Ioniq qui vient de passer là excellente voiture a été revisité au niveau de la batterie l'autonomie c'est environ 300 un peu plus de 300 km on le fait pas payer de elle fait pas parler trop d'elle cette voiture là pourtant elle est intéressante mais bon c'est vendu avec la batterie automatiquement ça fait une voiture un peu plus chère c'est sûr enfin beaucoup plus chère même voilà Peugeot bah c'est bien un PDG de Peugeot c'était l'ex numéro 2 de chez Renault avec Carlos Ghosn et oui à s'obliger maintenant qu'il y ait des comment des groupes qui se forment pour partager les compétences les recherches dans le domaine de l'électrique c'est tellement coûteux il faut il faut faire comme ça parce que Volkswagen c'est énorme c'est à l'échelle c'est disproportionné par rapport à la France bien entendu ils ne s'embarrassent pas non plus à coup de milliards de euros les recherches pointues accélérées avec des usines claires en main c'est parti on appuie sur le bouton ça sort des id3 toutes prêtes à la vente ah mais faut pas tortiller il n'y a pas de demi-mesure c'est pas un configurateur qui va être installé à moitié fini c'est un configurateur bien bien fini qui va être mis en ligne pour les id3 j'en suis persuadé les allemands n'aiment pas les choses faites à moitié voilà je suis arrivé à mon point de chute je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci 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 merci